Pour décorer l'intérieur de notre album, nous allons découper 5 morceaux de papier des designs qui feront 15 cm par 12 cm J'ai donc mes 5 papiers que je peux utiliser en recto verso de 15 de hauteur par 12 de largeur. Je vais maintenant couper dans une couleur unie différente un rectangle pour faire mes pochettes intérieures. Donc ce rectangle fera 15 cm par 12 cm. Je vais le couper en diagonale et je vais faire un pli de ce côté-ci et de ce côté-ci de 9 mm ou 1 cm. Je voulais pas faire tout à fait 1 cm pour pas trop le réduire et je vais faire ça sur les deux rectangles, les deux triangles, pardon. Donc je fais un pli sur deux bords à 9 mm pour avoir mes petites pochettes. Et donc là je vais venir couper ici légèrement comme ceci et comme ceci pour pouvoir faire mes pattes. Et donc là aussi et là aussi. Voilà donc là je vais, alors même ici je vais couper parce que quand on enlèvera le tag ce sera pas très joli. Voilà je vais faire pareil ici. Comme ceci je collerai les petites pattes sur ma page et ça me permettra d'avoir une petite pochette pour glisser des petites cartes, ce qui fait des jolies finitions dans nos petits albums. J'aime beaucoup le côté un petit peu animation avec des petites choses à aller chercher dans des pochettes cachées. Je sais pas si c'est ce que vous aimez mais c'est ce que je trouve sympa dans les mini albums que l'on peut fabriquer. Donc là nous avons noeuds de pochettes qui sont déjà fabriqués et 5 pages donc avec des papiers design qui me permettront de décorer mes pages antérieures. Dans le même papier je vais également couper une bande qui me servira pour passer aussi un petit tag. Donc cette bande là, évidemment que je vais faire beaucoup plus grande pour mettre dans notre petit album. Donc celle-ci fera 15 cm de haut par 4 cm de large. Je vais maintenant coller déjà tous ces éléments dans mon mini album. Afin de cacher le revers de mon attache parisienne, je vais me couper une bande que je viendrai coller sur cette partie. Donc ma bande va faire 2 cm. J'ai décidé cette fois-ci de la faire juste de la largeur, 2 cm par 16 cm de haut. Alors que sur mon prototype miniature, je l'avais fait déborder de chaque côté, ce qui m'a ensuite posé problème pour mes petites pochettes. Il a fallu que je retailles cette bande. Donc là, comme elle est beaucoup plus large, je vais juste cacher le revers de mon attache parisienne avec une seule bande. Donc 2 cm. Alors quand c'est des petites mesures, je préfère prendre de ce côté-ci car c'est plus facile. Alors je vais prendre une bande de 2 cm par 16 cm. Donc je rappelle, pour ceux qui ont le même massicot, 16 cm c'est vraiment tout au bout de la partie grise en plastique. C'est ici. Et voici. Coller cette petite bande ici, afin de cacher le dos de mon attache parisienne. Pour être sûre que ça colle bien, je vais mettre un petit morceau de double face sur la partie attache parisienne. Ensuite, je vais mettre de la colle sur le restant de la... Je fais bien adhérer ma bande pour être sûre qu'elle colle bien. Notamment sur les parties qui sont autour de mon attache. Alors ça fait une petite bosse, mais visuellement, ça sera caché par mon papier à motif. Voici. De chaque côté de cette bande, je vais mettre mes petites pochettes comme ceci. Donc je vais mettre de la colle ici et ici pour coller mes petites pochettes. Pour coller ma deuxième pochette. Pour être sûre que visuellement, ce soit joli, je peux m'aider de ma règle pour positionner ma pochette à peu près à la même hauteur et à la même distance ici. Nous avons nos deux pochettes de coller. On peut passer à la suite. Je choisis de positionner les papiers là où il me convient. Attention, ici nous avons notre petit raccord qui nous permettait de rajouter la page. Donc je conseille sur ces pages-ci de mettre un papier design qui va recouvrir toute la page afin de cacher une bonne partie de ce raccord. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, donc nous allons maintenant réaliser les tacs qui vont venir dans ces poches et aussi le petit papier qu'on va découper qui viendra faire un petit rappel avec un lien comme j'avais fait ici sur ces deux petites pochettes. Je choisis de découper dans ce papier un rectangle qui fera 12 par 9 cm pour décorer le devant de mes pochettes. Alors attention, 12 c'est la hauteur, donc 9 c'est la largeur. Donc si j'ai un sens, je fais bien attention à prendre 9 dans le sens de mon papier. Ce rectangle, je le coupe en diagonale. Et donc ce côté-ci sera sur une pochette et ce côté-ci sur l'autre pochette. Je vais également découper les tags, donc les petites étiquettes qui vont aller à l'intérieur de mes pochettes, c'est-à-dire l'équivalent de ceci. Et découper également la décoration qui ira sur le devant. Donc dans du papier blanc, je vais découper deux tags qui vont faire 9 par 14. Alors 14 cm de haut et 9 de large. comme ceci. Il m'en faut deux. Et pour décorer la face de notre tag, il me faudra deux papiers qui feront 8 par 13. Alors, je vais prendre dans mes chutes de papier peut-être. Ça c'est trop petit. Là on a 13, donc je vais découper 8 ici. Je vais en faire un ici. 8 par 13. Je vais peut-être en faire un rose. Et avec ces oiseaux. 8. Je vais maintenant couper tous les ongles, enfin arrondir tous les angles pour avoir des tags ronds comme ceci, que je trouve plus sympa. Et voici le deuxième. Je peux aussi faire un petit trou et mettre un ruban avec ce ruban plissé blanc. Alors là, ici, j'ai une petite marque qui me permet de centrer à peu près le milieu de mon tag. Je fais mon trou. Je fais une petite boucle que je passe comme ceci. Et après, je reviens passer les deux petits pans dans cette petite boucle. Je tire. Et j'ai un joli petit nœud tout simple. C'est même pas un nœud d'ailleurs. Je viens maintenant coller mes deux découpes sur l'avant de mes pochettes afin que ce soit plus sympa. Alors le jaune avec le vert, je ne trouve pas ça très heureux donc je vais probablement couper une autre partie. Je vais coller celle-ci et je vais couper dans un autre papier. Et je n'ai pas gardé le bon. Ah, je n'ai pas coupé dans le bon sens. Alors là, je vais tenter de le couper dans l'autre sens puisque j'ai fait une boulette. Toujours vérifier avant. Alors si mon rectangle est comme ça, je vais bien le tenir. Je vais tenter comme ça. Et je vais faire comme ça. ça fait un style. C'est bien aussi de faire des choses en live. Enfin, en live, non, avec vous et de vous montrer qu'on peut aussi rattraper des petites erreurs. Et c'est ça l'avantage du scrap aussi. C'est de voir qu'on peut faire plein de trucs sympas même si on se trompe. Je vais laisser volontairement une petite partie verte pour changer. Nous avons décoré nos deux pochettes. Il nous reste à réaliser la petite bande ici avec le tac qui viendra se glisser derrière. la pochette secrète peut-être sur cette partie-là. Et ici, une autre pochette aussi. alors...